Et bonjour à tous, c'est Sam pour Play & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fournée d'actualités sur les projets Kickstarter, les projets à venir, les projets en cours, les pledge managers qui vont s'ouvrir, les sorties boutiques et tout ce qui gravite autour du jeu de plateau et on commence cela tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Corrupted by an evil force beyond even Adramon's control. Wherever you go, whatever you choose, The fate of the Green Flame is in your hands. Do not believe these lies, my child. Your fate is in my hands. Unmatched Adventures Tale to Amaze de chez Restoration Games. La campagne est en cours, elle est financée et c'est une nouvelle façon de jouer dans la série sur le thème des contes et légendes du milieu du 20ème siècle. Dans ce jeu, les joueurs doivent travailler ensemble pour vaincre l'un des deux méchants. On a Mossman ou l'envahisseur martien. Chaque méchant dispose d'un champ de bataille unique avec des objectifs uniques. Si le méchant atteint son objectif ou bat les héros, les joueurs perdent et les méchants sont aidés par un certain nombre de minions. On a Jersey Deville, on a Hunt Queen, on a Loveland Frog, The Blob, Tarantula et Skunk Ape. Les ennemis utilisent des cartes d'action spéciales et un système de ciblage simple pour contrôler leurs mouvements et leurs attaques. Le jeu comprend quatre nouveaux héros, Nikola Tesla qui est le roi de l'électricité, Annie Christmas qui devient de plus en plus forte lorsqu'elle se bat par derrière, la chauve-souris d'or, le premier super héros du monde et le docteur Jill Trent, l'immier scientifique qui fait appel à une collection de gadgets. Fidèle à la marque Unmatched, vous pourrez utiliser les héros des autres jeux dans cet opus et vous pourrez également utiliser les nouveaux héros et les nouveaux champs de bataille pour pouvoir jouer à Unmatched en compétition. Je dois bien avouer que ce qui a retenu mon attention pour cet épisode en particulier, c'est vraiment la DA et c'est vraiment l'époque qui est mimée puisqu'on a ici une DA et du pulp qui est en provenance directe des années 60 et 70. Donc si vous aimez cette époque-là et si vous aimez la science-fiction comme moi de cette époque-là, bien je pense que ça devrait vraiment vous titiller la rétine. Et maintenant, puisque le jeu est en coopératif, il est tout à fait possible également de jouer en solo. Le pledge est à 60$ et vous pourrez également compléter votre collection puisque le reprint est de mise pour les précédents opus. Heroes of the Pacific Battle of Guadalcanal de chez Deville Pig Games, c'est encore une campagne qui roule. Heroes of the Pacific est basé sur le système Heroes System Tactical Skill et il y a d'autres jeux dans la gamme comme par exemple Heroes of Normandie, of Stalingrad et même of Blackreach qui est le système appliqué à Warhammer et ce système a remporté le prix du meilleur jeu de société historique de l'année 2015, rien que ça. Le jeu est conçu pour simuler et créer facilement des conflits militaires à petite échelle tout en conservant une véritable ambiance de wargame avec les tactiques nécessaires. La bataille de Guadalcanal qui s'est déroulée pendant la seconde guerre mondiale est le thème du jeu. Les joueurs peuvent choisir de débarquer ou de défendre les îles Salomon et de vivre la bataille en direct. Le jeu introduit deux nouvelles armées, l'armée impériale japonaise, armée de terre et marine et l'USMC et explore de nouveaux types de terrains tels que la jungle. Le jeu propose un système de recrutement qui offre aux joueurs différents régiments avec leur propre spécialisation. Les tuiles de recrutement indiquent aux joueurs les unités qu'ils vont déployer sur le champ de bataille. Les tuiles de commandement fournissent des bonus spécifiques représentés par des cartes d'octrine qui donnent à chaque régiment une spécialisation et ajoutent de la rejouabilité au jeu. Les joueurs peuvent également contrôler des héros tels que Tetsuo Yukagi qui possèdent des caractéristiques ou des armes cruciales pouvant faire pencher la balance de la bataille à leur avantage. Le jeu se joue sur une série de tours de jeu divisées en trois phases. Phase de ravitaillement, phase d'ordre et phase d'activation. Le jeu propose également des cartes d'action qui permettent aux joueurs de réaliser des actions héroïques et ajoutent un élément unique au jeu. Il y a plusieurs pledges et chaque pledge comprend déjà la TVA. Donc vous n'aurez plus à payer la TVA, c'est déjà fait. Le prix pour le premier pledge est de 39 euros. Donc vous aurez juste la core box. Mais attention parce que ce pledge en particulier n'inclut pas les stretch goals. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Si vous voulez les stretch goals, vous avez ensuite un pledge à 85 euros. Le semper fee où vous allez avoir la core box. Mais vous allez également avoir le battle pack numéro 1. Vous allez avoir les war stories numéro 1, numéro 2. Et vous aurez cette fois-ci les stretch goals. Et pour finir, vous avez un pledge à 145 euros avec tout ce que je viens de vous citer pour le pledge à 85. Sauf que vous allez également avoir ici des boîtes de stockage pour pouvoir stocker vos tokens. Et étant donné que l'intégralité du jeu est jouée avec des tokens et non pas des figurines. C'est une valeur sûre à mon avis. Comme je vous dis, c'est un jeu qui a tout de même reçu un très beau prix. Par contre, c'est un jeu qui ne se joue pas en solo. Et donc, rien que pour ça, je n'ai encore jamais joué à un jeu de la gamme. Étant donné que je n'aurai pas tout simplement d'adversaire à qui me frotter. Forge de chez Fundamental Games, c'est un jeu sur le thème, je suppose que vous l'aviez, de la forge. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel vous allez commencer comme petit artisan. Et où vous allez devoir, à l'aide de vos assistants, vous forger, si je puis dire, une réputation vous permettant d'être élu en fin de partie. Le meilleur forgeron. Vous allez devoir remplir des contrats, acquérir des matières premières et gérer au mieux votre business en envoyant vos sbires gérer les tâches principales comme la collecte de matières premières, le passage au marché. Mais vous devrez également affiner vos talents et obtenir des skills, mais surtout remplir des contrats indispensables pour remporter la victoire. Le thème est original puisque, avec votre collection de jeux sur le thème de l'héroïque fantasy, vous avez certainement utilisé l'équivalent d'un siècle entier de production de forgeron avec vos centaines d'épées de cotes de maille. Et cette fois-ci, c'est à vous à les fabriquer. Le jeu peut jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs, un automata étant prévu si vous n'avez personne à affronter. Le jeu a l'air tout à fait agréable au niveau de sa DA et le pledge est à un prix tout à fait raisonnable puisqu'il ne vous coûtera que 55$. En sachant également qu'il est possible d'avoir un rabais de 5$ pour l'achat de deux boîtes et c'est toujours cela de prix. Dungeons Saga Origins de chez Mantic à qui l'on doit aussi, je vous le rappelle, des jeux comme Star Saga ou encore Hellboy, ça roule et plutôt bien. C'est donc un dungeon crawler plutôt old school, un genre de HeroQuest-like avec des règles se voulant accessible à tous. Un jeu familial, d'ailleurs le public conseillé est de 10 ans et plus. Le jeu est largement financé et si vous vous demandez quelles sont les différences entre le nouveau Dungeon Saga et la copie originale, la première différence notable vient des tuiles. On a maintenant des tuiles carrées que l'on va assembler, fini l'assemblage de petites parties de terrain. En gros, il s'aligne avec la quasi-totalité des dungeon crawlers actuels. De l'avis des auteurs, les règles sont raffinées mais si vous comparez les deux manuels, ça ne saute clairement pas aux yeux, beaucoup de règles restent exactement les mêmes. Mouvement, attaque, l'exemple pour la résolution des combats est le même dans les deux manuels, etc. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a bien entendu des ajustements et des différences mais ce n'est absolument pas flagrant, les mécaniques vont rester exactement les mêmes. Par contre, le jeu intègre maintenant de base un solo complet, ce qui est plutôt pas mal. De l'avis des auteurs également, le narratif maintenant est bien mieux écrit et là impossible de juger. Pour les figurines, en tout cas celles de la boîte de base, ce sont les mêmes que pour Dungeon Saga. Attention, ce sont bel et bien des resculptes, donc ils ont remodelé les figurines. Vous pouvez le voir vous-même, même si par exemple pour les héros, on va reprendre exactement les mêmes héros, on voit que leur pose peut changer. Certaines par contre vont être complètement modifiées, comme les squelettes, que ce soit les squelettes guerriers ou les squelettes archers, mais il n'en reste que ce sont exactement les mêmes héros et les mêmes ennemis, en tout cas pour la boîte de base. Je vois vraiment ça comme un soft reboot permettant de relancer la gamme et c'est d'ailleurs ainsi que le voient les auteurs et en témoignent un commentaire qu'ils ont fait sur la page du projet. Nous avions un bon jeu, nous étions une jeune entreprise et peut-être trop ambitieuse. Nous avons essayé d'en faire trop, puis nous avons eu des problèmes inattendus avec le fabricant pour compliquer les choses. Nous en avons tiré de dures leçons et, à juste titre, nous avons dû prouver que nous pouvions faire mieux. Et pourtant, le jeu est devenu très populaire. C'est l'une des raisons pour laquelle nous voulons relancer la série et apporter toute notre nouvelle expérience et notre nouvelle technologie. Nous sommes désormais une entreprise beaucoup plus expérimentée. Et du coup, à qui s'adresse le jeu ? Et bien je dirais tout d'abord, si vous n'avez pas encore le jeu et que vous voulez le faire découvrir à un public plus jeune, si vous avez comme moi un familier qui s'est mis en tête de grandir, et bien ça peut être, comme l'était HeroQuest à l'époque d'ailleurs, une introduction assez facile à l'univers des jeux de plateau. Et donc ça pourrait être intéressant pour ça. Si vous avez déjà la collection complète de Dungeon Saga dans votre ludothèque, ça va dépendre tout simplement de votre affect au jeu en vous disant que vous aurez ici une version dépoussiérée. Par contre, je ne sais pas jusqu'où du coup ils vont dépoussiérer tout ça. Je vous ai dit qu'il y avait quand même pas mal de choses en commun. On a deux pledges. On a un pledge à 89 livres sterling. Donc c'est un pledge avec le full gameplay et on a également un pledge à 129 livres sterling avec des accessoires. On a par exemple l'écran du maître du jeu. On va avoir une piste 2D, on va avoir un tapis néoprène et on a également des kits de mobilier 3D. Attention parce qu'on est chez Mantik, donc les kits de mobilier c'est du recyclage et ce n'est absolument pas péjoratif ce que je viens de dire étant donné que ce sont leurs kits de mobilier 3D qu'ils vendent à la pièce dans les magasins et qu'ils réutilisent de jeu en jeu. C'est d'ailleurs ces kits là qui avaient déjà servi pour le mobilier 3D de Hellboy. Pour 40 livres sterling de différence, faites quand même un tour sur le net. Il y a certains magasins qui bradent ces kits là, j'en avais eu plusieurs à très bas prix. Et donc rappelez-vous bien que au plus vous allez faire grimper la note sur Kickstarter, au plus vous allez avoir de frais de port à payer et au plus vous aurez également de TVA sur le produit et également sur les frais de port. Donc pour des choses qui se trouvent en magasin et bien je trouverais ça assez dommage. Maintenant forcément c'est à vous à voir. The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era de chez Cheap Theory Games est un jeu d'aventure coopératif de 1 à 4 joueurs qui se déroule pendant la secondaire de Tamriel. Plus précisément pendant les événements du Plan Meld alors que l'Ordre du Vert Noir complote pour s'emparer de l'amulette des rois. Cependant alors que le sombre culte Manigance, l'un de ses membres prépare une trahison encore plus sombre, une trahison qui lira Tamriel à Oblivion pour toujours. Les aventuriers s'efforceront de découvrir les machinations et de mettre un terme à son complot au milieu d'une multitude de contenus rejouables à l'infini. Comme dans les jeux vidéo dits Elder Scrolls, les joueurs entreprendront un voyage épique, équilibrant exploration, construction de personnages, plonger dans les donjons et combats rapprochés. Vous l'avez donc compris, il s'agit d'un jeu d'aventure dans le monde d'Elder Scrolls avec des mécaniques tout droit héritées de leur autre gros succès, Too Many Bones et notamment de ses jetons de poker. Si vous vous attendiez un jeu avec des figurines, passez votre chemin puisque celui-ci ne sera pas fait pour vous. On nous promet beaucoup de contenus, de rejouabilité, de races parmi les plus iconiques du jeu vidéo, des lieux tout aussi iconiques des métiers pour les personnages. Bref, on nous promet de mimer au mieux l'expérience que l'on a eue dans le jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une affaire qui roule. Ils ont réussi à se financer en 2 minutes et 29 secondes, ce qui est tout de même exceptionnel étant donné qu'ils demandaient 75 000 dollars. Maintenant, vous le savez comme moi, ça ne veut pas spécialement dire charrette, mais quoi qu'il en soit, sur une demande de 75 000 dollars, même si elle était minimisée, ils arrivent quand même ici à atteindre 2 289 175 dollars à l'heure où j'enregistre et il reste encore 21 jours. Donc, je pense qu'ils ont largement de quoi voir venir. Le jeu sera disponible en français, donc de quoi faire plaisir à tous ceux qui sont allergiques à l'anglais. Et on a trois pledges. On a tout d'abord un pledge sec, donc avec juste la core box à 195 dollars. On a un pledge de gameplay à 230 dollars avec non seulement la core box, mais également l'extension Valenwood. Et pour finir, il y a le all-in à 400 dollars avec la core box, avec l'extension et avec toute une série d'accessoires, dont notamment une piste 2D, un playmat et des pouchs renforcés. A savoir également que vous n'aurez pas à payer de shipping, quel que soit le pledge que vous allez choisir, c'est offert, c'est cadeau, c'est pour la maison. Mais vous aurez tout de même à régler les taxes de vente en conformité avec le pays dans lequel vous habitez. On ne pouvait pas décemment terminer ce tour des projets en cours sans parler de Battletech Mercenaries de chez Catalyst Games. Battletech, si vous ne connaissez pas, malgré le nombre de jeux divers et variés, et notamment vidéos, c'est un affrontement entre divers clans dans un univers futuriste, le tout via de gros mecha. Le lore du jeu est juste énorme, avec non seulement plusieurs niveaux de jeux dans la série, donc au niveau jeux de plateau, mais également des romans, des jeux vidéo, etc. Le jeu existe depuis 1984 tout de même, et c'est ici le prochain chapitre de la série que l'on vous propose de découvrir, en vous offrant de nouveaux clans, donc avec des boîtes contenant des mechas et autres engins de guerre, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour pouvoir jouer, comme par exemple la boîte de base, les livres de règles, les livres de fluff, mais vous pourrez également récupérer des romans, voire même des t-shirts, si cela vous intéresse. Il y a plusieurs pledges de disponibles, dont le premier à 80$, dans lequel vous allez pouvoir récupérer la boîte Battletech Mercenaries, dans lequel vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer. Mais attention, c'est bel et bien un add-on, donc il vous faudra la boîte de base pour pouvoir y jouer. Vous avez ensuite des pledges de plus en plus chers, dans lesquels vous allez pouvoir choisir des boîtes d'add-on, jusqu'au pledge Big Cap Up, qui lui est tout de même à 5000$. Alors rassurez-vous, avant d'aller consulter votre banquier, il n'est plus disponible, mais ce pledge-là permettait quoi ? Ce pledge-là permettait pendant deux ans de recevoir chaque mois des nouveaux items dans votre boîte aux lettres. Je ne suis pas personnellement joueur de la version de plateau, donc la version originale, étant donné que ça a commencé comme jeu de plateau, mais plus joueur PC depuis McWarrior 2, jeu où on contrôle un seul unique mecha. Mais j'avais vraiment à cœur de parler de ce projet, tout d'abord pour le fait qu'il y a tout de même de très belles figurines et cela reste réellement iconique, tant cette licence est connue, même pour ceux qui n'y ont jamais joué, mais également parce que cette campagne a tout de même levé à l'heure où je fais cette vidéo et où il reste du coup plus de 20 jours de campagne, près de 5 millions de dollars. Et oui, franchement, ça, ça fait rêver. Bref, si vous avez envie de vous affronter à grand coup de robots géants, et bien c'est clairement une valeur sûre. Le pledge manager pour Orquest s'est reprise par monolithe du projet non livré où vous jouez les orques à la place des héros, un petit peu comme un Dungeon Keeper de la Belle Époque ou encore un HeroQuest renversé. Le pledge manager donc se clôturera le 10 avril, le temps pour vous de clôturer justement votre pledge ou de placer un late pledge puisqu'il les accepte. Le jeu ne sera pas disponible en boutique et il s'agit d'un pledge unique à 135 euros hors frais. Avis aux amateurs de Steamforge Games puisque le vault, entendez par là le coffre-fort, ouvrira ses portes le 4 avril. Au programme des extensions qui ne sont plus éditées pour Dark Souls, pour Horizon Zero Dawn et Resident Evil 2. Reste à savoir s'ils proposeront autre chose, mais toujours est-il que si cela vous intéresse, il y a un lien pour s'inscrire puisqu'apparemment il vous faudra demander l'accès au préalable ou est-ce juste un mailing déguisé, ça c'est un mystère. We Are In The Pipe 5x5, le prochain add-on de chez Gale Force 9 pour Aliens Another Glorious Day In The Corpse qui va ajouter deux personnages supplémentaires, des missions mises à jour, des variantes d'aliens, de nouveaux skill trees, ainsi que des cartes ruches pour pimenter vos parties. C'est un jeu qui est excellent. Vous avez une partie sur la chaîne si le cœur vous en dit. C'est un jeu qui devient également assez ingérable en solo dû à la quantité de matériel sur la table, beaucoup de cartes pour les joueurs, mais il retranscrit vraiment à merveille le film Aliens. Et en plus c'est un superbe complément à Aliens Buck Hunt pour lequel j'ai également publié des vidéos et que je vous conseille tout aussi fortement. Pas de date de sortie, juste quelques images et une interrogation aussi sur la boîte de rangement qui était offerte lors de la précommande du all-in du jeu. A l'époque, rappelez-vous, il y aura-t-il encore assez de place pour stocker ces nouveaux arrivages ? Nouvelle édition de Warhammer 40 000 et ce sera donc la neuvième, avec au programme le retour des Terminator, des nouvelles figurines, après tout on est chez Games Workshop, des simplifications des règles, sans pour autant qu'elles ne deviennent simplistes, des modifications dans la structure du tour, la sélection d'armées, le moral, les terrains, les missions, etc. La liste est vraiment longue. Les codecs sont également revus et le jour même de la sortie de la nouvelle édition, les règles de toutes les fiches techniques de 40 000 seront disponibles en téléchargement libre ou sous forme de paquets de cartes pratiques et transportables. Même les règles de votre faction et de votre armée ne prendront pas plus que quelques pages. Bref, beaucoup de changements qui sont décrits plus en profondeur dans l'article que vous pouvez retrouver via le lien en description et tout ça en français. Et personnellement, je ne joue plus à 40 000 depuis le début de la troisième édition, je pense, mais je trouvais tout de même l'info intéressante et puis je dois bien avouer que j'avais juste également envie de placer le trailer qui arrive. La victoire ! C'est ce que les preachers crient des spires de leurs temples. C'est ce que les commanders disent aux soldats de leur service. La crucis de Indomitus se rencontre avec la triomphe après la triomphe. La victoire La victoire La victoire C'est ce que je parle Je parle ces mots Nos forces engagerent les remnants de Leviathan Sous-titrage ST' 501 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 That will damn us We'll be right back. 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 No pledge. We'll be right back. We'll be right back.